... Principalement présents dans les huiles d'origine végétale, comme l'huile de colza, de noix, de soja, dans des graines comme celle de lin ou dans des produits de la mer, saumon, macros, sardines, anchois, les oméga-3 sont une catégorie d'acide gras. Dans le jargon des chimistes, « oméga » indique la position de la première double liaison sur un acide gras. Si elle est placée en troisième position, ce sera un oméga-3. Si elle est en sixième position, c'est un oméga-6. Et il existe plusieurs types d'oméga-3. L'un d'eux, l'acide alpha-linolénique, est dite indispensable, car ni l'homme ni l'animal ne peut le fabriquer. Il doit donc être apporté par l'alimentation. On le retrouve surtout dans les huiles de colza ou de noix. Les oméga-3 seraient également cardioprotecteurs. Ils permettraient de diminuer la quantité de lipides dans le sang qui, présents en excès, contribuent au développement de problèmes cardiaques. Ils participent au développement et au fonctionnement du cerveau et de la rétine. C'est pourquoi leur consommation est particulièrement recommandée durant la grossesse et la croissance des jeunes enfants. C'est en observant les populations d'inuites, qui avaient un nombre moins important d'accidents cardiaques comparés aux populations occidentales, que les effets protecteurs des oméga-3 ont été découverts. En effet, les inuites consomment davantage de poissons gras ou d'huile de poisson. Il est donc conseillé de consommer des poissons gras une à deux fois par semaine ou bien deux cuillères à soupe par jour d'huile de noix, de soja ou de colza. Cette dernière contenant des oméga-3 mais aussi des oméga-6. Car il faut aussi veiller à ce que nos apports en oméga-3 et oméga-6 ne soient pas trop déséquilibrés. Trop d'oméga-6 annule les effets protecteurs des oméga-3. Aujourd'hui, les apports en oméga-3 des populations occidentales et notamment de la population française sont inférieurs aux apports recommandés par les nutritionnistes. Merci. 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 Merci.